Les choses, les objets, les gens, les pensées, les idées, ce sera un monde qui va toujours te subjuguer, parce que tu n'arriveras pas au bout de tout ça, tout ça c'est limité, avec tout ça tu seras toujours subjugué, tu seras toujours en questionnement, parce que ce sont des choses qui changent, qui se meuvent, qui viennent, qui disparaissent, et tu ne peux pas faire de ça quelque chose qui puisse te donner un répit total, à ton effervescence de trouver quelque chose qui puisse réconforter ton ignorance, parce que tu seras toujours ignorant avec tout ça, il n'y a rien qui va te donner un échappatoire, et de décennie en décennie, pour la plupart on croit vraiment que dans toute cette activité fébrile, il y a quelque chose à prendre, à trouver, pour pouvoir faire son existence, pour pouvoir avancer dans la vie, en toute quiétude. En fait, cette sécurité que tu cherches n'existe pas dans ce monde, avec tout ce que tu connais, avec tout ce qui a été fabriqué, avec tout ce qui a été conclu, ça ne peut pas te donner la solution à quelque chose de paisible. Tout ça, c'est le chaos, ça ressemble à un monde chaotique, qui ne peut pas s'empêcher d'être chaotique, puisque la nature de tout ce qu'il y a là-dedans, c'est éphémère. Et donc, pour la plupart, comme on essaye de faire de ce monde éphémère quelque chose de pérennisé, alors tu as toujours l'impression qu'il faut toujours le faire. et tu es tout le temps occupé avec cette activité de vouloir contrôler les choses. Mais la vie, vraiment, c'est au-delà de tout ça. Quand il n'y a plus cette frénésie de vouloir contrôler, de vouloir arranger, de vouloir faire en sorte que la sécurité soit présente, quand il n'y a plus ça, ben, ton esprit est en paix, tu ne cherches plus rien, et à ce moment-là, tu rentres dans un autre domaine de ce que la vie a débit. Tu comprends quelque chose que tu n'as pas su mettre le doigt dessus. Et ça, c'est une vue sur l'ensemble. Parce que tu n'es plus dans cette vue chaotique qui a un but, qui essaie de faire en sorte que les choses puissent être bien pour mon intérêt. Tu vois, ce personnage qui cherche toujours son intérêt, ben, il est subjugué par tout ça. Il est toujours en train de jouer avec ça pour pouvoir trouver un terrain d'entente avec ce qui se passe. Il veut contrôler, il veut arranger pour qu'il soit dans une zone de confort. Et cette zone de confort te donne une satisfaction éphémère qu'il faudra toujours recommencer, redéfinir. Parce que toutes les conclusions que tu as, c'est-à-dire cette zone de confort que tu as, ce sont tes conclusions. Tous les repères que tu as, ce sont tes conclusions. Tout ça, il faudra remettre en cause. Parce que nous croyons que tout ce que nous prenons de la vie peut être utilisé pour demain. Donc, tout ce à quoi tu as à faire, c'est un monde qui habite dans le temps. Et tout ce que tu collectes, ça appartient à hier. Ce n'est plus une fois que tu l'as pris, ça appartient à hier. Parce qu'il n'y a rien qui peut être pris. Dès que tu le prends, il change de nature. Il n'est plus vivant. Et c'est seulement ce qui est vivant qui n'est pas éphémère. Et nous avons tendance à croire qu'il faut prendre pour se sentir en sécurité. Et quand on l'a pris, on est toujours dans l'insatisfaction. Je crois que beaucoup d'entre nous, on peut le remarquer, ça. Parce que, on le sait, on l'a toujours vu, l'homme est un éternel insatisfait. Après, il désire, après il projette son désir quelque part. Et il court derrière. Et quand il le prend, il n'a pas de réalité. Il est toujours insatisfait. Peut-être qu'on est satisfait instantanément, mais ça s'en va, c'est éphémère. Mais là, on parle d'une sécurité qui n'a rien à voir avec la sécurité qu'on peut fabriquer, qu'on peut contrôler, qu'on peut arranger. Ces choses qu'on a, ces satisfactions immédiates, ça nous semble être la sécurité. On a un sentiment d'être en sécurité. Mais jamais ça nous remplit vraiment le cœur. Ça nous éloigne même de qui on est. Parce que ce que tu es, c'est en dehors de cette sécurité que tu cherches. Donc, quand tu es vivant, quand tu vis la vie d'instant en instant, et bien, tu es, en fait, dans un monde où il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas de repère. Il n'y a pas de conclusion. Donc, tu es voué à être là et à accepter ce qui va se passer. C'est ça, vivre. Vivre, c'est pouvoir accepter ce qui arrive sans interpréter ce qui arrive. Vive la vie comme elle est. Ne pas dire ça, c'est bien ou c'est pas bien. J'aime, j'aime pas. À ce moment-là, tu n'es plus dans le vivant. Tu veux garder ton confort d'hier pour pouvoir exister maintenant. Et quand tu existes à ce moment-là, dans ce maintenant, avec toutes les choses que tu as gardées, alors tu es le personnage, tu es une entité qui s'est attachée aux choses. Mais tu n'es plus vrai, puisque le vrai, c'est le vivant. Et ce que tu es, c'est vivant. Et c'est de l'inconscience quand ce n'est pas vivant. C'est quelque chose qui est l'ombre de lui-même. Il n'y a pas de vivacité. Il n'y a pas quelque chose qui est vivifiant. Il n'y a pas quelque chose qui est exploré. Il y a quelque chose qui est ressassé, ruminé. Et à ce moment-là, la vie devient monotone. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre nous cherchent de la distraction. Parce que cette vie monotone que nous avons acquise, parce que nous croyons avoir la sécurité dedans, nous croyons pouvoir faire de cette vie une sécurité, et bien elle est morose. Parce que toujours, tu répètes toujours les mêmes choses. Tu cherches la sécurité et la sécurité te demande de rêver. Rêver à une vie idéale. Et quand tu as la vie idéale, tu n'es jamais satisfait. Donc toute ta vie, tu es dans l'illusion d'une vie qui devrait exister et que tu te promets de l'avoir. Et tout ce que tu te promets d'avoir, n'existe pas. C'est éphémère. Ça n'a rien à voir avec la réalité. La réalité, c'est ce qui coule. C'est ce qui est présent là, tout de suite. Et qui est vivant. Ça, c'est vivant. Là-dedans, il n'y a pas celui qui est inconscient. Là-dedans, il y a celui qui est là, présent, avec tout ce qui se joue. Il est alerte. Il a une perception claire. Ce n'est pas une perception trafiquée par les parasites. C'est une perception claire de ce qu'il y a. Pas de ce qui devrait y avoir. Et pour la plupart, on vit souvent dans ces esprits éphémères qui cherchent à se réconforter avec de l'éphémère. Avec mon argent, mes affaires, je veux, je veux, je veux, donne-moi encore plus pour que je puisse me sentir en sécurité. Mais cette sécurité n'existe pas. C'est quelque chose qu'on invente et qu'on se donne pour pouvoir se réconforter. Mais toujours, tu es en train de faire ça. Toujours, tu auras besoin de réconfort. Et tu vas courir les rues, partout, pour trouver quelque chose qui va te réconforter ou quelqu'un qui va te réconforter. Donc, tu vas t'attacher. Tu seras dépendant de tout ce qui se passe, dépendant de l'amour que quelqu'un donne. Tu voudras être aimé. Mais tu ne seras jamais authentique. C'est seul l'authentique, authentique, qui est vrai, qui a ce genre d'attitude, qui accepte de regarder, de voir ce qui se passe sans que la pensée vienne interférer. Je suis accepté. C'est comme ça. Et tu l'acceptes. Tu ne fais rien pour déranger ce qui se passe. Parce que tu l'acceptes. Ça veut dire que ton esprit est en paix à ce moment-là. Et un esprit en paix est opérationnel. Il sait. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a une intelligence là. Mais si tu n'es pas présent à ça, alors tu vas être dans un esprit qui est subjugué par les choses qui se passent. Et tu voudras essayer de l'arranger, de contrôler. Parce que ce n'est pas à ton goût. Parce que ce n'est pas ce que tu as appris. Parce que ce que tu as appris, c'est justement cette entité qui existe là. Tu es fait de ton passé. Tu as cumulé ce passé. Tu as pris ces références de ce que tu es. Et en fait, tu crois être ça. Mais tout ça, c'est pas toi. C'est à toi. C'est quelque chose que tu t'es donné d'être. Pour pouvoir être réconforté. Sous-titrage ST' 501